Voici la belle et merveilleuse Gloire des Sablons, de toute beauté, d'une couleur rose blanche. Bonjour, je m'appelle Christophe et je travaille ici au bureau romand Prospeciara. Vous vous trouvez ici dans la collection de petits fruits du Jardin Botanique. Il y a environ 50 variétés qui sont conservées dans cette collection. Comme vous le voyez, les arbustes ne portent pas beaucoup de fruits, car ces arbres servent essentiellement à multiplier les variétés. C'est-à-dire qu'on leur coupe chaque année des rameaux greffons. Environ 200 boutures sont envoyées aux personnes intéressées chaque année. Notre Gloire des Sablons, c'est une très ancienne variété qui a été sélectionnée déjà en 1854 en France. Elle était aussi après connue sous le nom de rose de champagne. Cette variété, c'est vraiment un peu la Rolls Rolls des groseilles, par son aspect blanc-rosâtre, qui leur donne vraiment envie d'être dégusté, mais aussi par la douceur du fruit, qui est vraiment plus douce par rapport à certaines autres variétés de groseilles, comme certaines rouges, qui sont plus acidulées. Notre groseillais est une des seules espèces qui est indigène en Suisse. Une forme sauvage est présente dans la flore suisse. Contrairement par exemple à d'autres espèces fruitières, comme la pomme ou la cerise, qui proviennent d'Asie centrale. Ou par exemple, le fraisier aussi cultivé actuel, c'est un croisement de deux espèces américaines. Toutes les variétés proviennent du coup de cette espèce sauvage qu'on retrouve dans la nature. Donc l'homme, durant plusieurs milliers d'années, a domestiqué ces variétés pour créer ce grand pool génétique de variétés qu'on conserve au sein de Prospeciara pour aussi garantir la sécurité alimentaire de demain, mais aussi offrir beaucoup de diversité dans les assiettes. Alors le côté pratique des groseilles, c'est qu'elles se conservent très bien en grappe sur l'arbuste. Donc vous pouvez étaler vos récoltes sur une ou deux semaines, récolter quelques fruits et laisser les autres mûrir encore plus longtemps. Donc elles se conserveront mieux sur l'arbuste que si vous les mettez au frigo ou bien dans une corbeille. Pour les amatrices et amateurs de confiture, comme le taux de pectine diminue en fonction de la maturité, je vous conseille d'utiliser les fruits récoltés assez tôt pour faire vos confitures, comme ça vous n'aurez pas besoin d'autres éléments pour lier votre confiture. Par contre, après, les fruits vont venir à maturité et seront très très bons à utiliser comme fruit de table. Voilà, donc bon appétit.